Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour. Au 16e jour d'une guerre déclenchée en Ukraine à 3h30 de Paris par un homme sans pitié, plusieurs questions se posent qui méritent expertise et décryptage. Quel est le but ultime de Vladimir Poutine ? Le démembrement de l'Ukraine ? L'annexion du flanc est et sud du pays ? L'occupation ? Nous écouterons la réponse de Thierry de Montbrial, président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Pourquoi les médiations françaises et israéliennes ont-elles échoué ? Vladimir Poutine avait-il déjà pris sa décision criminelle ? Avant d'accueillir le président français et le premier ministre israélien, nous le demanderons à Valéria Fort-Munzian, députée La République en marche, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine d'origine ukrainienne. Et à Claude Breitman, présidente du campus francophone de Netanyah en Israël, la diplomatie ayant échoué, comment arrêter cet homme qui fait bombarder sans vergogne hôpitaux, maternité, école, habitation en Ukraine ? Coup d'Etat à Moscou, soulèvement du peuple russe, opération ciblée. En évoquant ces options, comment ne pas songer aux précédents roumains ? C'était en 1990, Nicolas Ceausescu régnait en tyran, il semblait intouchable jusqu'au jour où le peuple roumain s'était rebellé, j'y étais. Et jamais je n'aurais imaginé annoncer en direct de Bucarest sur France Télévisions l'arrestation et l'exécution du couple Ceausescu. Pourrait-on avoir un remake russe de cet épilogue roumain, impensable à l'époque ? Je le demanderai à Carole Grimaud-Potter, professeure de géopolitique, spécialiste de la Russie. Paul Amard, en toute liberté, sur RCJ. Vladimir Poutine voulait sa guerre des six jours. Il pensait pouvoir écraser l'armée ukrainienne en moins d'une semaine. Il a échoué. Alors que fait-il ? Il s'attaque à des civils, enfants, ados, femmes enceintes, visées délibérément. Signe de monstruosité qu'il faudra bien juger un jour, parce que le bombardement d'une maternité, d'un hôpital, d'une école, d'une habitation, ce n'est rien d'autre qu'un crime de guerre. Et c'est ce que l'on retiendra de cette guerre sale, Eglantine Delalleux. En effet, Paul, l'offensive russe se renforce encore et toujours en Ukraine. Dans le centre du pays, des frappes russes ont visé aujourd'hui plusieurs zones civiles. Un jardin d'enfants, une résidence et une usine. Deux aéroports militaires dans l'ouest du pays ont aussi été attaqués. A Kiev, l'étau se resserre. L'armée russe tente d'éliminer les troupes ukrainiennes dans plusieurs localités afin de bloquer la capitale. Et à cette terreur militaire s'ajoute une raideur diplomatique côté russe. Pas d'accord d'un cessez-le-feu entre les Russes et les Ukrainiens. Selon l'Ukraine, la Russie a assuré qu'elle allait continuer son offensive jusqu'à la capitulation de Kiev. Moscou a aussi promis l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens de rejoindre la Russie. Une annonce balayée par Kiev qui réclame l'évacuation de civils à l'intérieur de l'Ukraine. Et quant à l'Occident, il reste mobilisé, mais je mets ce mot entre guillemets. Washington a voté un nouveau budget américain avec près de 14 milliards de dollars pour la guerre en Ukraine. Une enveloppe qui comprend une aide économique, humanitaire et militaire. De l'autre côté de l'Atlantique, les 27 chefs d'Etat de l'Union Européenne sont réunis en sommet depuis hier. Le but, répondre au choc de la guerre. Emmanuel Macron s'est pourtant dit pessimiste quant à l'issue du conflit. Je ne vais pas ménager les efforts pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu qui est si important et la possibilité d'essayer d'avoir une sortie du conflit qui puisse être politique. Mais je l'ai dit aux Françaises et aux Français, je vous le dis avec la même honnêteté, je suis inquiet, pessimiste. Un sommet qui se déroule au château de Versailles, théâtre de la première rencontre entre Macron et Poutine en 2017, mais aussi de la signature du traité de Versailles en 1919 qui avait pour ambition d'assurer la paix en Europe. Merci Eglantine. Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, heureux de vous retrouver sur l'antenne de RCJ. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'Institut français des relations internationales, que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Permettez-moi de citer deux de vos ouvrages, nombreux, mais deux précisément. La guerre et la diversité du monde, les États-Unis contre l'Europe puissance, aux éditions de l'Aube. Journal de Russie, 1977-2011, édition du Rocher. C'est la chronique de vos voyages en Russie. Donc j'observe que votre expertise est multiple et appropriée. Alors Thierry de Montbrial, une première question sur la situation. Le point aujourd'hui, le rapport de force, comment l'évaluez-vous ? Le rapport de force immédiat, il est, du point de vue de la guerre et de la paix dans l'immédiat, il est malgré tout en faveur de la Russie, à un coût très élevé. Mais je pense que pour Poutine, par rapport à ses objectifs en Ukraine, qu'il considère de son point de vue comme des objectifs, comme un intérêt vital pour la Russie, il y a une notion de quoi qu'il en coûte. Je paraphrase naturellement le quoi qu'il en coûte de Macron dans un contexte totalement différent. C'est-à-dire que la victoire pour lui, qui serait au fond un changement de régime à Kiev, est probablement une partition de l'Ukraine et la neutralisation de l'Ukraine restante. Cet objectif, il est toujours présent et il pense pouvoir l'atteindre. Certes, à un coût beaucoup plus élevé que ce qu'il pensait au début, mais il pense pouvoir l'atteindre. Alors justement, les experts militaires ont noté une remarquable résistance de l'armée ukrainienne et du peuple ukrainien. A votre avis, malheureusement, pour le peuple ukrainien, cela ne suffira pas ? Enfin, ça dépend, comme toujours, dans ces tragédies de l'histoire, puisque l'histoire est tragique et qu'on a eu tendance à l'oublier dans les pays occidentaux, pour dire de l'Europe occidentale, mais il faut bien distinguer le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors, comme vous le dites, la résistance ukrainienne est tout à fait remarquable. Et il est tout à fait clair que Poutine a fait une erreur d'analyse sur, si je puis dire, l'Ukrainité. Le sentiment national ukrainien a littéralement explosé depuis 2004, mais surtout depuis 2014. Absolument, depuis l'annexion de la clinique. Exactement, c'est tout à fait incontestable. Ce qui veut dire que même si les objectifs que je viens d'énoncer, c'est-à-dire une annexion élargie, si je puis dire, de certaines parties de l'Ukraine, et un régime, on va dire, plus ou moins pro-russe, et en tout cas neutre pour la nouvelle Ukraine, ou l'Ukraine réduite, c'est quelque chose qui, sur le long terme, ne résout pas la question. Mais en face de ça, il faut mettre aussi d'autres choses. Nous, à l'EFRIT, nous avons pas mal étudié ce qui s'écrit en Russie, chez les commentateurs, les politologues, les think tanks, etc. Et l'esprit, on va dire, revanchard, révisionniste, est tout de même très, très poussé, était probablement beaucoup plus poussé qu'on ne le pensait. C'est-à-dire que l'idée, du point de vue de la population russe, qui est elle-même, évidemment, très mal informée, ça va de soi. Mais de leur point de vue, la guerre de Poutine est légitime, pour le moment. Donc ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que, sur le court, moyen terme, je crois qu'à un moment ou à un autre, Poutine pourra dire, j'ai atteint mes objectifs, quelle que soit la réalité qui se cache derrière. Il pourra faire cette déclaration, et il y aura des choses désagréables qui se passeront pour l'Ukraine, politiquement, dans les moyennes années qui viennent. Mais sur le plus long terme, c'est une autre histoire. Voilà. À vous entendre, Thierry de Montbrial, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est d'annexer le flanc est et sud de l'Ukraine, ce qui priverait d'ailleurs l'Ukraine de débouchés maritimes, qui sont capitaux pour l'économie ukrainienne, sur la mer Noire et la mer d'Azov, et installer un gouvernement fantoche à Kiev. Et l'Occident laisserait faire ? Et l'Europe laisserait faire ? Mais je renverse la question. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas laisser faire ? Alors, il faut bien voir que nous avons l'arme nucléaire. Il faut bien voir qu'il y a l'escalade. Et je crois que ce souci, on ne peut le reprocher à personne, il est dans toutes les têtes. Or, la maîtrise de l'escalade, ce qu'on appelle en anglais « escalation dominance », c'est-à-dire celui qui appelle la maîtrise de montée de cran en cran dans l'escalade, c'est Poutine. Il a cet avantage-là. Et il faut que chacun comprenne que plus on monte dans l'échelle de l'escalade, c'est-à-dire plus on grimpe vers les armes nucléaires, tactiques, puis stratégiques au sommet, et plus un équilibrage se fait entre les États-Unis et la Russie. Parce que c'est parfaitement vrai que la Russie ne représente que le PIB de l'Italie ou de l'Espagne. Moi-même, j'utilise constamment cet argument-là. Et ça a toute une série d'applications, mais il n'empêche qu'au niveau des armes nucléaires, stratégiques en particulier, il y a une sorte de parité entre les États-Unis et la Russie. Voilà. Donc cela veut dire que l'Occident prend très au sérieux la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine ? Mais je dirais même un cran plus loin, Paul Amar. Je crois que l'Occident doit le prendre très au sérieux. Parce que moi, je ne crois pas qu'on puisse parler de folie, des choses comme ça. Ce sont des catégories psychiatriques qu'il ne faut pas jouer n'importe comment avec ça. Mais il est certain que le caractère de Poutine, le fait que pour l'instant son régime est en train d'évoluer de façon quasiment dictatoriale, font qu'il peut y avoir une prise de risque de la part de Poutine qui nous paraît à nous, occidentaux, et à nous, observateurs, etc., qui peuvent nous paraître insensés. Mais cela est de l'ordre du possible. C'est terrible. Bon, vous remarquerez, si vous me permettez juste, vous remarquerez par exemple dans cet épisode qui est assez étrange, c'est-à-dire dans lequel les semi-américains ont curieusement poussé les Polonais à donner des vieux migs repeints aux Ukrainiens, cependant que les Américains leur auraient livré des F-16. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que si l'on comprend bien les choses, ce sont les Polonais qui ont reculé. Parce qu'à ce moment-là, si ce deal avait été effectivement suivi des faits, il est extrêmement facile pour les Russes de dire « je suis attaqué par la Pologne ». À ce moment-là, les Russes rentrent en Pologne d'une manière ou d'une autre, ils font une action. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, l'escalade. Et nous vivons à l'ère nucléaire. À certains égards, ce que nous observons actuellement en Ukraine, c'est une sale guerre, comme les journalistes ou les journalistes, je le disais tout à l'heure, c'est une très sale guerre qui rappelle d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale à certains égards. Mais en même temps, le fait nucléaire, il est là. Et personne ne pourrait se permettre de ne pas le prendre en sérieux. Et cela expliquerait la frilosité de l'Europe réunie à Versailles par le président Macron. Europe qui refuse pour l'instant une adhésion immédiate de l'Ukraine. Adhésion à quoi ? À l'Union européenne, pardonnez-moi. Attendez, là je change de registre, mais c'est absurde. Parce que si on oublie la guerre à l'instant, l'Ukraine ne remplit aucun des critères pour le moment d'une adhésion possible à l'Union européenne. Parce que l'état économique de l'Ukraine, la corruption, etc. Je sais que ce n'est pas tout à fait le bon moment de dire ce genre de choses. L'Ukraine n'est absolument pas qualifiée pour cela. Alors, bien sûr, on peut dire qu'on entame une procédure, ce qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais l'Union européenne a déjà été quand même très secouée par un élargissement un petit peu trop rapide du point de vue de sa propre stabilité. Je parle de l'Union européenne, un pays comme la Bulgarie, par exemple, quand vous regardez l'état de la Bulgarie et d'autres pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, ça contribue à la déstabilisation de l'Union européenne. Bon, on essaie d'absorber tout ça. Mais enfin, ce n'est pas sérieux de dire que ce ne serait pas sérieux. Et de toute façon, ça ne rentre pas dans les catégories légales de dire qu'on va faire rentrer précipitamment l'Ukraine. Vous savez, je crois qu'en politique internationale, il faut quand même avoir une certaine crédibilité dans les propos que l'on tient. Est-ce que ça fait du bien de dire qu'on va vous faire rentrer ? C'est comme le Santo Subito, si vous voulez, après la mort du pape Jean-Paul II. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de dire absolument n'importe quoi. Alors, vous disiez tout à l'heure que l'Ukraine s'était forgé une identité en s'opposant à Moscou et lors de la crise, lors de l'annexion de la Crimée en 2014. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est en train de se forder une identité par cette crise ou grâce à cette crise ? Alors, oui, c'est ce que l'on dit beaucoup ces jours-ci. Enfin, l'Europe de la défense, la souveraineté et l'autonomie stratégique, etc., etc., etc. Alors, moi, je répondrai à votre question oui et non. Alors, oui, dans la mesure où, effectivement, je crois qu'il y a une sorte de prise de conscience, en particulier chez les jeunes générations, que la guerre, c'est possible. C'est-à-dire, brusquement, la bourgeoisie somnolente, si j'ose m'exprimer ainsi, ne domine plus. Oui, la guerre est possible et la guerre est possible n'importe où. La réaction en Allemagne, de ce point de vue-là, est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, et en plus, avec toutes les difficultés, les secousses d'ordre économique, énergétique, l'histoire de Nord Stream 2, etc., etc., etc. Donc, oui, il y a une espèce de réveil et ce réveil aura évidemment des conséquences, quelle que soit, d'ailleurs, l'évolution sur le terrain en Ukraine. Mais, certaines réalités vont reprendre rapidement le dessus, parce que la question va se poser. Est-ce que cette souveraineté, cette autonomie stratégique européenne, elle va être vraiment autonome par rapport aux États-Unis ? Il ne s'agit pas de faire, c'est toujours le même problème, il ne s'agit pas de faire une défense européenne qui soit contre les États-Unis, mais il s'agit de faire une défense européenne dans des conditions où on pourrait employer la force pour des intérêts qui ne coïncideraient pas exactement avec ceux des États-Unis, parce que c'est ça le vrai problème. Et est-ce que le rapport de force entre, cette fois-ci, les États-Unis et l'Union européenne permettra aux choses d'évoluer de cette façon ? Par exemple, Nord Stream 2, bon, maintenant, les Américains disent, c'est fini, paf, c'est fini, bon. Avant la guerre, le président Biden avait, au fond, accepté que les Allemands puissent garder le Nord Stream 2. Maintenant, il dit, c'est fini. Il dit, c'est fini, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons encore renforcer notre dépendance énergétique vis-à-vis aussi des États-Unis, vous voyez ? La question, c'est l'avenir de l'OTAN, finalement, et la relation entre l'OTAN et cette autonomie stratégique européenne par rapport à l'OTAN. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on n'a pas parlé de la Chine encore. Mais pour les États-Unis, le grand objectif du XXIe siècle, la grande question du XXIe siècle, ça reste la Chine. C'est la Chine qu'ils ont en ligne de mille. Or, ils veulent, ça c'est ma conviction personnelle, qui résulte de toutes mes observations depuis un certain temps, bien avant la guerre, c'est que les États-Unis veulent changer, voudront changer, en faire une alliance qui soit dirigée pas seulement contre la Russie, mais contre les démocratures, comme vous voulez, ou les... Tout à fait. Voilà. C'est un autre chapitre. Oui, mais c'est le même. Tout à fait. Parce que, vous voyez, ça veut dire diriger à la fois contre la Russie et contre la Chine. Et c'est d'ailleurs là que la Chine, que les intérêts de la Chine rejoignent aussi ceux de la Russie, parce que la Chine est évidemment fortement opposée à l'extension de l'OTAN. Pas seulement pour la marre, pas seulement l'extension de l'OTAN à l'Ukraine, mais vous allez voir ce qui va se passer quand la Suède et la Finlande vont demander leur adhésion à l'OTAN. Tout à fait. Voilà. Donc tout ça, c'est une grande complexité. Merci pour cette analyse. Quand je disais que c'est un autre chapitre, évidemment, l'actualité et l'histoire sont si évolutives qu'il faudra évidemment aborder ce chapitre-là sur la relation des États-Unis à la Chine et de l'Europe à la Chine. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à la situation de ce malheureux peuple ukrainien bombardé par l'aviation et les chars russes. Merci beaucoup, Thierry de Montbrial. Le propre même des autocrates, c'est de n'écouter personne et d'ignorer tout conseil ou contradiction. Vladimir Poutine répond parfaitement à cette définition. Il avait même, semble-t-il, pris sa décision d'envahir l'Ukraine avant d'accueillir à Moscou et de discuter par téléphone avec de nombreux dirigeants qui ont tenté en vain de lui faire entendre raison. Laurence Goldman. Oui, depuis le déclenchement des hostilités, le président russe a été en contact avec beaucoup de monde. Son homologue français Emmanuel Macron, le Premier ministre israélien Naftali Bennett, vous allez en parler dans un instant, mais l'ours de Moscou a bien d'autres interlocuteurs. Tout d'abord, les pays amis comme la Biélorussie ou le Kazakhstan. Un peu plus loin, il y a la Syrie ou le Venezuela, des pays qui, d'après les comptes rendus du Kremlin, soutiennent ou approuvent l'action de Moscou. Et bien d'autres pays sont intervenus. Oui, il y a tout d'abord la Chine, dont on connaît la proximité avec la Russie. Pékin s'est tout d'abord abstenu de condamner l'intervention militaire en Ukraine, se refusant même à parler d'invasion. Mais depuis, il semble que cette position ait évolué. Selon son ministre des Affaires étrangères, la Chine serait à présent disposée à jouer un rôle dans la crise en participant, le moment venu, à une médiation internationale pour mettre fin à la guerre. Cette option est d'ailleurs encouragée par Bruxelles. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, plaide pour que la Chine endosse le costume de médiateur, estimant qu'il n'y a pas d'autre alternative. Autre pays allié de la Russie, la Turquie, qui propose également ses services. Recep Erdogan a lui aussi décroché son téléphone pour échanger avec son homologue russe. Le président turc a réclamé un cessez-le-feu général urgent en Ukraine, une demande à laquelle Vladimir Poutine a opposé une fin de non-recevoir. Enfin, le Premier ministre indien Modi a lui aussi proposé ses bons offices. New Delhi est en effet dans une position des plus délicates, à la fois dépendante de la Russie, son principal fournisseur d'armes, mais également alliée des Etats-Unis et de la France dans le Pacifique. Et puis, du côté des Occidentaux, la ligne n'est pas totalement coupée. S'il n'y a pas eu d'appel direct avec Joe Biden, Vladimir Poutine s'est entretenu avec Charles Michel, le président du Conseil européen, et avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Son prédécesseur, Gerhard Schröder, serait même actuellement à Moscou, à la demande des Ukrainiens, pour tenter de raisonner Vladimir Poutine. Mais Vladimir Poutine reste intraitable face à ses interlocuteurs, quels qu'ils soient. Oui, et le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est lui aussi entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine. Il y a quelques jours, Mohamed Bedsalman appelle à trouver une solution politique. Son pays, qui s'est dans un premier temps abstenu de critiquer la Russie, a finalement voté une résolution des Nations Unies, qui exige que Moscou se retire immédiatement de l'Ukraine. L'enjeu pour l'Arabie Saoudite est de tenter de maintenir l'équilibre sur le marché du pétrole, en contenant le plus possible une envolée des prix. Enfin, le pape François a reçu au Vatican l'ambassadeur de Russie auprès du Saint-Siège. Il a lui aussi proposé sa médiation auprès de Vladimir Poutine. Depuis le début de la crise ukrainienne, le pape se verrait bien réussir, là où tous, pour l'instant, ont échoué. A son actif, l'accord de 2014 entre les Etats-Unis et Cuba, qu'il avait réuni autour d'une même table au Vatican, pour parler de paix et d'échanges diplomatiques. Merci, Laurence. Et nous allons précisément parler des médiations françaises et israéliennes avec nos deux invités à Paris, Valéria Fort-Muntian. Bonjour, merci d'être là. Députée de La République En Marche, président du groupe d'amitié France-Ukraine, française d'origine ukrainienne, je tiens à le préciser. Et à Tel Aviv, Claude Breitman, bonjour. Bonjour. Présidente du campus francophone de Netanyah. Et là, vous êtes toutes les deux femmes. Je sais que Claude Breitman est mère. Vous l'êtes aussi, vous avez des enfants ? Oui, trois enfants. Alors, comment les deux femmes que vous êtes, maman toutes les deux, comment ont-elles réagi au bombardement de la maternité, et d'autres maternités d'ailleurs, de celles de Mariupol et d'autres ? Alors, déjà, le bombardement tout court, dès les premières bombes qui tombent sur Kiev, sur les aéroports en Ukraine, c'est un désastre, c'est un échec de la diplomatie, c'est un drame humain. Donc, on se souvient des difficultés, déjà, que traversait le Donbass, avec la capacité des ONG à pénétrer dans le territoire contrôlé par les séparatistes. Donc, évidemment, on se dit, on va se retrouver dans la même situation où les humanitaires auront du mal à accéder, et c'est le cas, on le voit à Mariupol aujourd'hui, ont du mal à accéder à la population civile, à évacuer. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Ukraine est un pays vaste, qui avait ses qualités et aussi ses défauts, ses difficultés, et que si le minimum d'infrastructures n'est pas fonctionnel, les civils sur place auront beaucoup de mal à évoluer. Donc, ils ont besoin d'aide. Et puis, j'ai une pensée pour les orphelinats qui se déplacent au gré des bombardements et pour qui il faut trouver une solution d'évacuation définitive. Claude Breitman, vous êtes israélien dans un pays habitué à la guerre depuis sa création. Comment avez-vous réagi comme israélienne, comme femme, comme mère ? Eh bien, écoutez, nous, comme vous le savez, nous sommes un peuple à guérir à ces horreurs. Alors, on réagit extrêmement rapidement. Et Dieu merci, nous avons eu des contacts avec des médecins et des médecins ukrainiens qui nous ont permis d'aller chercher dix enfants en mal de dialyse et de chimiothérapie. Et nous avons fait avec des médecins israéliens pendant deux jours un voyage en autobus avec chimio et dialyse assisté. Et puis, grâce à un avion affrété par un homme d'affaires israélien, un avion privé, nous avons pu les rapatrier. Et ces dix enfants sont chez nous, soignés, en bonne santé. Et c'est une petite goutte, bien entendu. Mais je veux dire, c'est assez symbolique. Parce que vous savez, on parle de symbole aujourd'hui. On est dans une tragédie humaine effrayante. Et quelque part, si vous voulez, il faudrait que ce monde libre qui est le nôtre, c'est bien de l'armoyer, c'est bien d'être empathique, c'est bien d'être complètement associé et bouleversé par tout ce qui se passe. Mais je crois qu'il faudrait vraiment garder le plus de sang possible pour essayer de faire avancer quelque chose. Alors, nos nouveaux amis retrouvés Turc hier ont quand même mis en scène les deux protagonistes les plus haut placés jusqu'ici, ministres des Affaires étrangères. Nous, nous faisons dans la plus grande discrétion, mais avec quand même, si vous voulez, un lien un petit peu plus, je ne sais pas comment expliquer, un peu plus intime avec ce leader atypique qui, depuis tant d'années, si vous voulez, véritablement, met à bas toutes les libertés, toutes les démocraties dans son propre pays. Et personne n'a véritablement fait de prix d'action efficace pour l'en empêcher. Et on en est là aujourd'hui. Donc, si vous voulez, nous, on essaye de faire, par notre Premier ministre et par les liens que nous avons avec les dirigeants européens et les Américains, des petits pas pour essayer, à chaque fois, de faire avancer quelque chose. Et de toute façon, il faudra sortir de ce conflit par une négociation. Donc, il faut absolument trouver le moyen, comme Mendes France à l'époque avec l'Indochine, de rebâtir un minimum de lien ténu, autant qu'il soit, de confiance avec les deux leaders pour arriver à une solution qui ne sera pas bonne, ni pour les uns, ni pour les autres. Puisqu'en attendant, Poutine fait véritablement la grande charge pour essayer d'avoir le plus de trois possibles dans cette négociation, en tant que vainqueur, vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de l'Ukraine, bien entendu. Et ça nous servira de leçon pour l'histoire, j'espère. Alors, Claude Breitman, je sais que vous faites patienter l'ambassadeur de France qui vous attend. Donc, encore une question avant d'échanger plus longuement avec Mme la députée. J'ai bien entendu ce que vous dites, Claude Breitman, mais pour autant, Naftali Bennett a-t-il eu raison de se rendre à Moscou après l'invasion russe en Ukraine ? Absolument. Il n'y a absolument aucun échec dans la volonté, dans l'acharnement d'essayer de trouver et de renouer un dialogue en pleine crise, parce que chacun est profondément sur ses positions. On a pris un risque au niveau d'Israël, parce que nous avons l'Iran en face de nous, et là non plus. Personne n'a arrêté Rouménie jusque-là. Nous avons aussi le fait qu'avec les Palestiniens, nous n'avons pas réussi à établir véritablement un dialogue qui nous amène à une conclusion de paix d'une manière ou d'une autre. Mais on fait notre possible. On est avec les Émirats, les pays du Golfe. On est de nouveau avec la Turquie. On essaye avec les Saoudiens, on essaye de véritablement faire une politique de dialogue et de paix. Et à cet égard, le Premier ministre, vraiment dans la plus grande discrétion, sans projecteur, sans conférence de presse, sans médias sur chaque pas qu'il a fait, et en intervenant un jour de Shabbat, qui pour un homme religieux, c'est presque un sacrilège, mais au don de la vie, on a tous les droits, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait le job, il est allé faire entendre une voix un peu plus, si vous voulez, raisonnable. Et d'une manière aussi, puisque souvenez-vous, Poutine, dans son enfance, a été quand même ses seuls moments de famille, de tendresse et d'affection. Il les a eus auprès d'une famille juive. Et ensuite, évidemment, il s'est robotisé dans le KGB, dans l'Allemagne de l'Est, etc. Mais il a, vis-à-vis du peuple juif, un minimum de confiance, si vous voulez, qui permet éventuellement d'avoir un espoir de dialogue et de se faire entendre. Alors, ça n'a pas donné encore de résultat, vraiment. Mais chaque jour qui passe, évidemment, rapproche d'une négociation, puisqu'il va bien falloir en arriver là. Mais, encore une fois, je pense qu'on a encore beaucoup à faire, encore beaucoup pleurer, parce que Poutine sait très bien que pour arriver à une négociation avec un maximum de force, il faut avoir gagné sur le terrain. C'est ce qu'il est en train de faire, malheureusement. Merci, Claude Breitman, pour votre intervention directe de Tel Aviv. Et vous saluez Éric Danon de notre part. Merci encore. Valéria Fort-Muntian, j'ai dit au tout début, à votre arrivée, que vous étiez d'origine ukrainienne. Vous avez émigré en France à l'âge de 14 ans. Tout à fait, je suis arrivée en 1998 à l'âge de 14 ans. Vous auriez pu avoir la double nationalité, mais en Ukraine, on ne peut pas. Donc, vous êtes française, mais évidemment, votre cœur est là-bas. Les racines, surtout. Je pense que c'est important de parler de racines. Alors, à propos de racines, vous avez encore de la famille là-bas, des grands-parents, je crois. J'ai encore de la famille. Après, je n'aime pas trop en parler publiquement, parce que je n'ai pas envie de les exposer. Non, sans dire où ils sont, mais ils sont là-bas. Et ils tiennent à rester là-bas. Ou ils n'ont pas le choix, ou ils tiennent selon qui est le membre de la famille. Mais il y a des plus jeunes, il y a des plus âgés. Donc, j'ai encore beaucoup de familles en Iran. Alors, on voit que le mental du peuple ukrainien est très fort. Mais un mental, que peut-il face à cette armada russe, face à ces chars qui avancent vers Kiev, par exemple, vers Odessa, vers Mariupol ? Je pense que le mental fait beaucoup, parce que c'est cette résistance ukrainienne qui permet aujourd'hui de maintenir encore les forces russes à distance suffisante de Kiev. Donc, malgré une supériorité, en tout cas technique, au début de la guerre, les Ukrainiens restent vaillants et restent extrêmement résistants. Et cette résilience, elle arrive grâce au mental, puisque leur équipement reste, même s'il est très modernisé et que l'armée ukrainienne a fait beaucoup depuis 2014, elle reste quand même inférieure à la technique russe, ne serait-ce qu'en nombre. Je voulais juste revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, sortir par le dialogue, sortir qu'il y aura un accord qui ne convient à personne, mais qui permet de mettre fin à la guerre. Je serais en désaccord avec cette affirmation, parce que pour ça, il faut connaître le logiciel poutinien. Ce n'est pas un homme comme les autres, c'est un homme qui dirige un vaste pays, un pays complexe depuis 20 ans. C'est un homme qui est issu des services, donc il a reçu une formation particulière. D'après ses écrits, les écrits militaires russes, il n'y a pas de win-win à l'occidental, si vous voulez. Gagnant-gagnant. On va jusqu'au compromis, même si ça ne convient à personne, on le signe, histoire de s'arrêter. Il n'y a que des gagnants et des perdants dans la tête de Poutine. Donc, du coup, il va vouloir avoir une image, un rôle, quelque chose qui valorise son action auprès de sa population intérieure, tout d'abord, et ensuite auprès de ses alliés. Alors, ce que vous dites de la personnalité et du caractère de Poutine, je pense que les dirigeants responsables le savent aussi. Et d'ailleurs, tous les invités qu'on en a eu depuis plusieurs semaines, ici sur RCJ, quand ils connaissent bien la Russie, disent exactement la même chose. Et à partir du moment où on sait que cet homme ne comprend que le rapport de force, je suis très triste de devoir vous dire qu'en écoutant tous ces experts, j'ai le sentiment qu'ils ont tous abdiqué, qu'ils ont tous intégré une victoire militaire de Poutine et qu'en quelque sorte, même si le mot n'est pas prononcé, on laissera l'Ukraine sacrifier sur l'autel de cette paix si improbable. Alors, pour le coup, je serai à nouveau en désaccord parce que même si je parle du postulat qu'effectivement, Poutine ne permettra pas un accord tiède entre l'Ukraine et la Russie, ça ne veut pas dire qu'on enterre l'Ukraine et que l'Ukraine n'a aucune chance. Attention, on voit bien que déjà, il y a eu une forme de rétropédalage de la part de la Russie. Alors, ça ne se voit peut-être pas si on n'est pas le nez dedans en permanence, mais regardez, le terme de dénazification a disparu depuis trois jours. On ne l'entend plus, il n'est plus dans le discours officiel. C'est une forme de lâcher prise. Ça faisait partie des exigences et c'était l'exigence numéro un quasi. Ensuite, il y a eu un truc qui est passé un petit peu légèrement, qui a été peu repris, mais finalement, il aurait dit à Emmanuel Macron que le remplacement total du gouvernement ukrainien n'était plus une priorité. Donc, les priorités sont plus clairement identifiées. On n'est plus dans le délire où j'annonce des choses, je veux des choses, je ne suis pas clair. Il y a des choses, des points précis qu'il a exigés de la part de l'Ukraine aujourd'hui. Donc, on a une lecture, on commence à pouvoir accrocher un dialogue puisqu'on a des points clairs, c'est-à-dire le statut de la Crimée, le statut de DNR et d'LNR, donc les provinces autoproclamées du Donbass, et une finlandisation de l'Ukraine. Donc, là, on commence à avoir touché du concret. Donc, il y a un début des négociations. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine sera gagnante parce que renoncer à la Crimée, au Donbass, à l'OTAN, ce n'est pas de la gagne, c'est la Russie qui aura, enfin, en tout cas, Poutine pourra se tarier d'avoir obtenu la sécurité des siens, parce que c'est ça qu'il prône depuis le début. Mais on commence à toucher du concret et ce concret, ça veut dire qu'il y a moyen de discuter. Maintenant, ce que je crains, moi, à terme, c'est qu'on rentre dans le même système à la Minsk, c'est-à-dire qu'on écrit les grandes lignes, comme par exemple le référendum d'Anbass, mais derrière, on ne met pas, on n'écrit pas le détail de comment on fait. Et donc, derrière, il y a eu huit ans de discussion sur d'abord démilitariser ou d'abord faire le référendum et dans quel ordre on fait les choses. Et c'est ça qui a traîné en longueur de manière improbable. Je poserai vraiment la même question que celle posée à Claude Breitman. Emmanuel Macron, a-t-il eu raison de se rendre à Moscou le 7 février ? A-t-il raison d'entretenir le contact avec lui ? Évidemment, il ne faut surtout pas rompre le contact. Il est ubuesque de croire qu'en coupant la Russie de toute communication avec le monde libre, on obtiendra du résultat. On a déjà ostracisé la Russie économiquement parlant. On ne peut pas rompre les relations diplomatiques, faute de quoi on n'aura plus d'emprise du tout. Mais alors, pardonnez-moi, il y a une contradiction. entre le fait de prendre des sanctions fermes, sévères, pour punir en quelque sorte la Russie, donc le peuple russe, donc la société russe à la suite de l'invasion russe, mais on garde le contact avec un homme qui devrait être mis en quarantaine. La contradiction et le paradoxe, c'est que le peuple russe, lui, est mis en quarantaine par des mesures économiques sévères et que l'homme qui déclenche cette invasion, qui est un tyran et un dictateur, lui n'est pas mis en quarantaine. Encore une fois, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne les ordres. Donc, si on le mettait en quarantaine, on n'aurait plus du tout d'idée de ce qu'il est en train de faire, pourquoi il le fait et où il va. Donc, il faut toujours maintenir le dialogue, un filet de dialogue, peu importe comment, mais il faut maintenir la discussion. Parce que même si on est ferme, même si on condamne publiquement, même si on met les sanctions très dures, c'est sans commune mesure par rapport à ce qui s'est passé en 2014. Même si on soutient l'Ukraine et son peuple à un coût d'aide et de milliards d'aides, il faut pouvoir discuter avec le dirigeant russe qui donne les ordres de bombarder les maternités et les écoles. Si on rend le dialogue, on n'aura plus d'emprise du tout. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir obtenir du résultat si le dialogue est rompu. Et puis, il n'y a pas de haine. Il faut être, à un moment donné, comment dirais-je, raisonnable et objectif. On ne peut pas, aujourd'hui, aucun dirigeant au monde ne peut dire, j'ai jailli le président Poutine et donc je ne lui adresse plus la parole. On n'en est pas dans ces considérations-là. Parce que ça, ce serait puéril, enfantin, et ça n'aiderait absolument pas les Ukrainiens. Non, à un moment donné, il faut être froid et pragmatique. Le dialogue, même ferme, même dur, doit être maintenu. Florence ? Oui, une question sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. La France s'apprêterait à en accueillir 100 000. Anne Hidalgo est déjà en train de mettre en place l'accueil des enfants, notamment dans les écoles, pour qu'ils intègrent le plus rapidement leur classe de niveau. Mais cette petite classe, ça nous dit que les Ukrainiens réfugiés auraient vocation à rester très longtemps dans notre pays. Or, j'imagine que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Alors, en l'occurrence, on est un petit peu entre deux. D'un côté, il faut accueillir le plus rapidement possible et d'intégrer le plus rapidement possible pour la santé mentale aussi de ces réfugiés et leur permettre d'être, comment dirais-je, stables. Donc, l'intégration à l'école, ça paraît une évidence. Puis l'école est obligatoire en France, donc à partir de trois ans. Maintenant, effectivement, on parle du postulat qu'ils ont vocation à retourner dans leur pays dans la mesure où ce sera possible. On n'a aucune visibilité à ce stade-là. C'est pour ça que la visa de protection européenne est de six mois renouvelable jusqu'à trois ans. Et puis, si au bout de trois ans, on n'a toujours pas réglé la guerre en Ukraine, il faudra quand même entreprendre quelque chose. Mais il est utile aussi de réfléchir à comment on maintient le lien de ces enfants ukrainiens avec leur culture et leur langue d'origine. C'est l'une des premières questions que j'ai posées une fois qu'on était en phase 2. On installe comment ? La reconnaissance des diplômes, les équivalences de diplômes, les équivalences de permis de conduire, le maintien avec la culture et la langue d'origine. Donc, je pense qu'il serait utile même à réfléchir à l'intérieur même des réfugiés, puisque c'est beaucoup de femmes, chercher les professeurs pour maintenir le lien avec la culture initiale. Merci beaucoup, Valéria Fort-Muntienne. Vous êtes arrivée à l'âge de 14 ans. Tout à fait. Est-ce qu'à votre arrivée à l'âge de 14 ans, vous parliez français ? Non, pas un seul mot. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre intervention. Et bon courage, surtout. Merci à vous. Et peut-être, chère Margot, commencerez-vous votre flash info la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ou dans un mois, par la nouvelle suivante. La guerre a cessé en Ukraine parce que Vladimir Poutine ne dirige plus la Russie. C'est l'espoir exprimé, parfois à voix haute, par certains experts, qui voient dans la disparition politique ou physique de Vladimir Poutine le seul moyen de revenir à la paix. Alors, disparition politique, tout d'abord, possible ? Alors, il y aurait deux possibilités pour cela. Tout d'abord, organiser des élections démocratiques. Or, depuis plusieurs années déjà, elles sont truquées. C'est donc pour l'heure une option à écarter. Autre possibilité, un putsch, c'est-à-dire quelqu'un dans l'entourage de Vladimir Poutine qui essaierait de le renverser. Mais là aussi, il n'y a pas de signaux pour l'instant qu'il est une personnalité ou un mouvement en mesure de le faire. Une révolte de la population ? Il faudrait pour cela que la population n'ait plus peur de descendre en masse dans les rues pour demander le départ de Vladimir Poutine. Cela pourrait engendrer des divisions dans les rangs les plus proches du président, notamment au ministère lié à la répression, c'est-à-dire de l'intérieur et de la défense. Une révolution de palais serait alors souhaitable. Mais ce scénario n'est évidemment pour le moment pas très réaliste. Et d'autant plus risqué que Vladimir Poutine entretient depuis très longtemps en Russie un climat de peur, voire de terreur. Oui, malgré les appels de l'opposant russe, Alexei Navalny a bravé les intimidations des autorités et a manifesté chaque jour contre l'invasion de l'Ukraine. Plus de 8000 manifestants ont déjà été arrêtés. La Douma prévoyait même de voter une loi qui infligerait jusqu'à 20 ans de prison à quiconque s'opposerait publiquement à la guerre. Elle n'a pas été ratifiée, mais ça en dit très très long sur le régime. Dernière option possible, l'élimination physique de Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'estime le général Christophe Gomart, ancien chef du renseignement. Le sénateur américain Lynn Segram a d'ailleurs appelé la semaine dernière dans une émission de télé, je cite, à se débarrasser de ce type. Ce proche de Donald Trump a ensuite enfoncé le clou dans une série de tweets en déclarant notamment que les seuls à pouvoir arranger ceux-là étaient les Russes. Plus encore, un entrepreneur russe exilé aux Etats-Unis a promis d'offrir une prime d'un million de dollars à toute personne qui parviendrait à lui ramener la tête de Vladimir Poutine. Merci Margot. Et nous attendons notre dernier invité de cette émission de RCJ sur l'invasion russe en Ukraine, Carole Grimaud-Poter, qui est professeure de géopolitique, spécialiste de la Russie. Je pensais qu'elle était avec nous physiquement dans le studio. Alors je vous prie de me pardonner, mais elle est en direct. Alors bonjour, pardonnez-moi. Je pensais que vous alliez entrer dans le studio, mais vous êtes en direct. Je rappelle aussi, et j'ajoute que vous êtes la fondatrice du Centre de recherche sur la Russie et l'Europe de l'Est. Alors, Carole Grimaud-Poter, j'évoquais en tout début d'émission le précédent Tchéossescu. J'étais, je travaillais à France 2 et France 3 à l'époque, et j'étais à Bucarest quand le peuple s'était soulevé, avec l'aide d'ailleurs des services et russes et américains. Et Tchéossescu, compensé indétrônable, avait été non seulement arrêté, mais exécuté. Est-ce qu'on peut imaginer le même scénario en Russie aujourd'hui ? Écoutez, cela paraît peu probable. Cela paraît peu probable, Vladimir Poutine a sécurisé et a verrouillé un certain nombre, un grand nombre de domaines en Russie. J'ai entendu, j'ai écouté attentivement les possibilités par votre journaliste tout à l'heure. Et effectivement, c'est assez improbable. Maintenant, il est vrai que les choses peuvent se précipiter très vite, et nous pouvons peut-être assister à un putsch, comme elle le disait, sans que nous ayons d'informations, bien entendu, à ce sujet-là. Tout peut aller très vite. Tout peut aller très vite. Maintenant, pour l'instant, en tout cas, nous ne voyons pas de signaux qui pourraient nous indiquer que cela se terminerait, comme avec le dirigeant Tchéossescu. Alors, je prendrai deux hypothèses, fondées d'ailleurs sur l'observation de la réalité en ce moment. La première, le peuple russe est sanctionné, il faut le dire. L'économie russe est sanctionnée par les mesures très fortes et très fermes prises par les Européens et l'Occident. Est-ce qu'à terme, peut-être à moyen terme, pas nécessairement à court terme, le peuple russe pourrait reprocher à Vladimir Poutine cet effet boomerang de la décision d'envahir l'Ukraine ? Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. On le voit déjà, des manifestations qui sont durement réprimées, des arrestations. Nous voyons les maires de soldats qui tentent d'aider les familles de jeunes conscrits qui ont été envoyés là-bas. Nous voyons ces personnes qui ont peur de la suite, de cette chute de l'économie en Russie, qui commencent à faire des stocks de nourriture. On voit cette population qui commence à subir durement les effets des sanctions. Maintenant, que peut-il se passer ? L'information, comme nous le savons, est verrouillée. Donc, ils ont une information d'État, ce que l'État veut bien leur dire. Donc, c'est ce qui les maintient un peu dans une bulle. Ensuite, vous avez la cote de popularité de Vladimir Poutine qui était selon le centre Levada, qui est un centre indépendant, qui affichait des chiffres de 69% depuis le début de ce qu'ils appellent cette opération militaire. Donc, il y a deux avis, deux populations, je dirais, qui ne partagent pas les mêmes idées. Celles qui soutiennent Vladimir Poutine, qui créent des sites sur Internet pour dénoncer ceux qui quittent la Russie ou ceux qui osent critiquer et condamner cette guerre. Et puis, il y a les autres qui partent. Il y a les Russes qui partent du pays, qui vont en Serbie, qui vont en Turquie, qui ont encore l'espace aérien, qui n'ont pas fermé l'espace aérien au vol russe. Donc, voilà, c'est une population divisée. Maintenant, oui, dans quelques mois, voire dans une année, comme certains analystes et certains économistes russes le disent eux-mêmes, l'effondrement économique pourrait les ramener aux années 90, ces années terribles, qui, voilà, c'est effectivement ces années terribles de post-soviétique, qui est un véritable cauchemar, traumatisme pour la population russe. À ce moment-là, effectivement, oui. Non, non, je vous en prie, c'est terminé, oui, oui. Oui, alors, à ce moment-là, effectivement, la population qui a élu ce président pour les sortir de ce marasme économique des années 90 et pour leur assurer une stabilité, eh bien, le contrat sera rompu. Voilà. Donc là, nous pourrions, effectivement, nous attendre. Deuxième hypothèse, l'armée. On annonçait une guerre éclair. On disait que l'armée russe allait balayer l'armée ukrainienne en quelques jours. Ça n'est pas le cas. L'armée ukrainienne résiste, le peuple ukrainien. Donc, l'armée doit être un petit peu vexée, qu'on présente comme une des armées les plus puissantes du monde. Est-ce que des officiers vexés de rencontrer une telle résistance, vexés aussi par des problèmes d'intendance, de ravitaillement en essence, notamment, de leurs propres chars, est-ce qu'ils pourraient se retourner contre Poutine ? Alors, on a vu, ça a été révélé par un média russe qui a été fermé depuis. Il y a eu des lettres venant de colonels russes qui dénonçaient cette guerre. Il y en a eu deux, ce qui est très rare au sein de l'armée russe, de critiquer une décision gouvernementale, une décision présidentielle. Et ces deux lettres peuvent peut-être nous donner un signe que parmi l'armée russe, il y a effectivement des personnes qui ne partageraient pas cette guerre, qui ne seraient pas d'accord. Donc, nous avons eu des signes. Nous avons aussi des signes de l'armée biélorusse, des défections aussi au sein de l'armée en Biélorussie. Donc, tout cela peut-être nous montre qu'il y a certainement peut-être un noyau de militaires, un noyau d'officiers qui ne sont pas d'accord. Voilà. On dit de Poutine qu'il est intouchable. On dit qu'il ne risque rien. Et pourtant, son mode de vie fait qu'il prend ce risque au sérieux parce qu'on observe qu'il s'est bunkérisé, qu'il parle à très peu de personnes, qu'il change très souvent d'habitation. cela quand même signifie quelque chose. Oui, bien sûr. Bien sûr, il sait qu'il est un homme visé, qu'il est une cible, bien évidemment. Donc, il prend toutes les décisions, les précautions qui vont renforcer sa sécurité. Bon, c'est un homme qui est habitué, évidemment. Il vient des services de sécurité. Il vient du KGB. Donc, c'est un homme qui s'est entouré d'une garde rapprochée très fidèle et qui, bien sûr, a resserré, ont resserré les rangs autour de leur président. Une dernière question, Carole Grimaud-Potter, sur son état de santé. La rumeur dit qu'il serait malade. Est-ce que vous accréditez cette rumeur ou pas du tout ? Alors, c'est des rumeurs qui courent déjà depuis de longues années. On avait certains, voilà, certains journalistes avaient vu des tremblements dans ses mains. On avait parlé de Parkinson. On avait parlé de son visage qui avait enflé. Donc, c'est des rumeurs, c'est des bruits qui ont couru, oui, depuis des années. On l'a vu. Maintenant, je doute de son état, en tout cas de santé mentale. Je ne pense pas qu'il soit fou. Je pense que nous avons eu beaucoup de signaux durant ces dernières années sur le durcissement du pouvoir et les signaux adressés à l'Occident. Donc, c'est peut-être une continuité, je dirais, dans un paroxysme, finalement, de ce durcissement dans ses propos, dans sa politique, dans ses doctrines. Merci beaucoup, Carole Grimaud-Potter. Je rappelle que vous êtes professeure de géopolitique spécialiste de la Russie. Merci encore pour cet éclairage. Dernière séquence de l'émission, vous la connaissez. C'est celle de Grimbe, qui nous offre chaque semaine un dessin. Bonjour, Grimbe. Bonjour, Paul. Alors, je vous laisse le soin de le décrire, tout en me retrouvant moi-même sur WhatsApp, puisque Sandrine se bat de me l'a envoyé. Allez-y, Grimbe. Merci beaucoup. Alors, le dessin que j'ai fait aujourd'hui, il parle évidemment de la guerre en Ukraine. Il est très simple, je vous le décris. Il va pour titre « Poutine nous rassure, les Ukrainiens ne mourront pas de faim ». Et on voit sur le dessin deux Ukrainiens assis à table devant leur assiette ville et leur arrive dessus un énorme missile. Et l'un des deux personnages dit « On passe à table ». Voilà, tout simplement. Donc, les Ukrainiens sont bien nourris, mais à la rue, et pas aux bords, mais aux missiles de guerre. Voilà. Et donc, c'est effectivement très bien vu de la part de la jeune dessinatrice que vous êtes. Je rappelle que ce dessin, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux et vous illustrez parfaitement et à votre façon, avec cet humour corrosif qui est le vôtre, ce qu'il se passe actuellement en Ukraine, où Poutine n'hésite pas à faire bombarder les enfants, les adieux, les femmes enceintes. La jeune fille que vous êtes, comment réagit-elle ? Moi, je ne pourrais pas réagir de manière très originale. Je pense qu'on se sent tous aussi affligés par ce qu'il est en train de se passer. Et puis, c'est vraiment des crimes de guerre qui sont en train d'être commis avec l'attaque dans les hôpitaux, les écoles. Je ne comprends pas que ce soit encore possible aujourd'hui, mais bon, visiblement. Et le plus terrible, c'est qu'on le sait depuis longtemps, c'est une constante dans sa politique. Il l'a déjà fait à Grozny, il l'a fait à Alep, et le monde a laissé faire. On n'a pas oublié qu'il se passe des choses similaires ailleurs, dont on parle peu aussi. Tout à fait. Comme si le monde avait déjà abdiqué, avait accepté cet état de fait. Merci beaucoup, Graham, pour ce dessin. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, de RCJ notamment, et sur tous les sites de RCJ. Il est dans quelques secondes, il sera 13h. C'est Margot Siffer qui présentera toutes les infos tout au long de la semaine avec l'équipe de la rédaction. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, à vendredi prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada